Une autre personne nous a rejoint sur ce plateau, c'est Magali. Magali, elle est fan de Johnny, elle était fan de Johnny. Bonjour Magali, comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va, il me semble que vous êtes fatigué, vous avez passé une nuit difficile. C'est ça. Pour quelle raison, dites-nous ? Oh ben la date approche. La date approche. C'est ce soir. C'est ce soir. Et vous restez à Paris, vous n'êtes pas de Paris, vous vous restez à Paris jusqu'à dimanche pour l'hommage qui s'est rendu. D'ailleurs on en parlera parce que je crois que vous n'êtes pas très contente de cet hommage qui me semble est payant. Mais apparemment oui. Bon, écoutez, on en parle dans un instant. Alors vous, vous êtes une fan inconditionnelle de Johnny Hallyday depuis combien de temps ? Ma grand-mère chantait très souvent, souvenirs, souvenirs, j'avais 5 ans à l'époque. Et sauf qu'à 5 ans, Johnny Hallyday, on ne sait pas qui c'est. Donc elle me dit un jour, tiens à la télé c'est Johnny. Et j'ai vu ce mec là, en train de chanter et depuis il ne m'a jamais lâchée. Jamais, jamais, jamais. Quelle place il prenait dans votre vie ? Un peu comme un papa spirituel au fil des années. Si je ne me trompe pas, votre fille que j'ai vue tout à l'heure s'appelle Laura. Tout à fait. Est-ce un hommage ? J'imagine que ce n'est pas une coïncidence. C'est évident, c'est évident. Elle s'appelle Laina Laura exactement. Et c'est vrai que dans son identité complète, c'est Laina Laura Jade Joy. Ah oui, donc là on a vraiment une fan qui aime Johnny, qui aime sa vie. Vous l'avez déjà rencontrée Johnny ? Non. Jamais ? Jamais. C'est une déception ? C'était un choix. À l'époque, je ne pouvais pas me rendre sur les concerts. Je ne pouvais pas me déplacer pour diverses raisons. Je n'ai pas voulu aller à la dernière tournée qu'il a faite avec David Canaille. Pour quelle raison ? Parce que j'estimais que c'était Johnny que je voulais voir. Je ne voulais pas voir Eddie Mitchell ou Jacques Dutronc. C'était Johnny Hallyday. Bien qu'il ait chanté quelques-unes de ses chansons à lui, moi ce que je voulais, c'était Johnny sur scène seul. Je ne voulais pas ses acolytes à côté, bien que je les aime tout autant. Mais c'était Johnny Hallyday que je voulais voir. Et ça sera, je pense, mon plus gros regret. Le gros regret. Vous l'avez toujours en musique, puisqu'il y a mon pays, c'est l'amour. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce dernier album, mon pays, c'est l'amour ? C'est un album qui lui ressemble plus que jamais. C'est vrai ? Oui, oui. Puis Made in Rock'n'roll, c'est du lui, c'est du lui à 100%. C'est vrai qu'on ressent vraiment sa touche, peu importe les chansons de cet album. On en a écouté déjà plusieurs. Il y en a trois qui ont déjà vraiment bien buzzé, qui sont vraiment très significatives. Vous, comment vous avez vécu sa disparition ? J'imagine que ça a été très douloureux. Très, très mal. Mon téléphone a sonné dans la nuit. Il devait être trois heures moins le quart à peu près. Le communiqué venait juste d'être fait. Et j'avais toujours dit, le jour où il arrive malheur à Johnny, on ne me parle pas, on fait résonner l'envie dans le téléphone. La chanson, l'envie. C'est ce qui s'est passé. J'ai sauté du lit. J'ai descendu des escaliers 4 à 4. J'ai allumé la télé. Et là, ça a été le choc. C'est Johnny qui était parti. Donc des larmes, on n'a plus à en finir. Une journée catastrophique où je n'ai fait que pleurer toute la journée. J'étais en formation ce jour-là. Le formateur, il avait bon parlé, je ne calculais rien du tout. C'était Johnny dans ma tête. Le lendemain, il a été transféré au funérarium du Mont-Valérien. Où je suis allée porter des roses. Les CRS bloquaient le passage, évidemment. On ne pouvait pas accéder au portail. Je suis restée sous la pluie, bien deux heures de temps, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et le 9, j'étais très, très tôt le matin. Je crois qu'il était 6h15 ou 6h10 sur la place à Concorde. On a attendu que Johnny arrive. Et alors cet hommage ? Dur ? Très. Satisfaisant ? À son image, enfin, il a eu une sortie qu'il méritait. Qu'il méritait vraiment. Et quand on est sur place, enfin, pour moi, après, je parlerais pour moi, je ne parlais pas pour les autres fans. On se prend tout dans la gueule, excusez-moi l'expression. On se prend tout vraiment. On se prend la douleur des gens. On se prend cet amour qu'on lui apportait et qu'on lui apporte encore. Oui, parce que c'est plus, à votre stade, c'est plus seulement un artiste. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un papa spirituel. C'est un membre de la famille. Et pour beaucoup de monde. Oui, c'est ça qui est réel. Je ne suis pas la seule à le voir comme un papa ou comme un frère ou comme un cousin. Un pote ou peu importe. Il fait vraiment partie de la famille. Est-ce que, justement, c'est une grande communauté, tous les frangés de Johnny ? Oui, oui, oui. Et comment ça se traduit ? Moi, je dirais que c'est la famille Johnny, tout simplement. D'ailleurs, mon ex-beau-père a créé l'association Merci Johnny. Et pour nous, on est dans la famille Johnny. Quand on se réunit, au mois de septembre, on a fait le premier barbecue sans Johnny. C'était la fin de l'été, le premier été sans Johnny. On a fait un barbecue à son hommage. On était de la famille Johnny. On était de la famille Hallyday. Et Solène, justement, tout à l'heure, vous parliez des hommages qui ont été rendus et qui seront rendus à Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Magali ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et que ça représente vraiment l'artiste que Johnny était ? Moi, il n'y a jamais assez de Johnny. Jamais. On en fait toujours plus. Pour moi, si toute la journée, on pouvait parler de Johnny, ça serait très bien. Mais après, effectivement, oui, ce que vous faites, vous, vos collègues, vos confrères, c'est très très bien. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Même si dans 10 ans, dans 15 ans, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut que Johnny vive encore. C'est Jean-Philippe qui est mort, ce n'est pas Johnny. Johnny, c'est la légende, c'est le taulier, il ne peut pas. C'est Jean-Philippe qui sait. On ne l'oubliera jamais, on n'oubliera jamais sa voix. Sa voix qui est vraiment, c'est à lui seul. Personne n'a jamais réussi à l'égaler. Puis on a des représentants. On a qui ? On a certains sosies, qu'ils soient évocals. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, sur ces sosies ? Je n'aime pas les sosies. D'accord. Je n'aime pas parce que, pour moi, ils forcent les... Ça prend la place ? Non, ça ne prend pas la place. Et ça, c'est l'heure de question. Personne ne pourra prendre la place de Johnny. C'est en question que vous n'aimez pas forcément. On ne peut pas prendre la place de Johnny. Johnny, c'est la tour Eiffel. On ne peut pas vous retirer la tour Eiffel, vous mettez un autre machin. Vous n'allez pas pareil, on est bien d'accord. Johnny, c'est Johnny. Il y a les sosies et il y a ceux qui le représentent, qui le chantent. On a Jean-Baptiste Guingamp, qui pour moi... Excusez-moi, il n'y a pas juste après... Il sera avec nous d'ailleurs, à 8h. Pour moi, il chasse... Non, non, pas du tout. La seule chose, c'est que pour moi, il force sur ses cordes. Et quand j'entends certaines personnes qui ont connu Johnny, je ferme les yeux, j'entends mon pote, je fais référence à Billon. Non, non, ce n'est pas possible, au bout d'un moment. Nous, on n'est pas fan. On n'est pas fan. Oui, on n'est pas fan de Guingamp, ça c'est sûr. Mais on est fan de Johnny. On ferme les yeux. Vous nous mettez Guingamp qui chante. Vous nous mettez à l'idée. Je peux vous... Personne ne peut prendre sa place. Non, on peut certifier qu'on va savoir qui chante. Même ma fille qui a 3 ans, elle le sait si c'est Noni ou pas Noni, parce qu'elle dit Noni, elle ne dit pas Johnny. C'est une fan aussi, votre fille ? Oui, j'ai fait le test, je lui ai fait écouter l'envie, chanter par Guégan et par Johnny. Elle m'a dit pas Noni. Sachez qu'elle a 3 ans. Voilà, elle m'a dit que c'est pas Noni. Au bout d'un moment, même s'il y a 3 ans, on calcule, Billon qui a... Et c'est marrant parce que du coup, on se rend compte que c'est une nouvelle génération de fans de Johnny qui n'a presque pas connu Johnny, qui est en train d'arriver. C'est exactement ça. Mais Johnny, c'est de génération en génération. Il ne sera pas la seule puisque tous les fans vont faire écouter Johnny à leurs enfants. Mais il faut, il faut. En fait, dans 20 ans, finalement, on aura... Mais ce mec-là, c'est le mec de tous les excès. Alors quitte à être dans tous les excès, il faut qu'il aille dans le livre de l'histoire. Il a écrit, il a quand même écrit une partie de notre histoire. C'est vrai qu'il a traversé des générations Johnny. Pour en finir avec les représentants de Johnny, on a ceux qui le représentent. En le caricaturant, comme Gengang, comme Richie, comme Johnny Rock, comme Mirador, Kadia, et j'en passe. Et on a ceux qui le représentent sans pour autant avoir la... Comment dire ? La prétention de vouloir le remplacer ou de vouloir l'imiter vocalement. Et je prendrai l'exemple de Pierre Benvenuti, qui est un ami, qui a le groupe Insolitude, qui chante Johnny, mais qui ne le limite pas, qui ne le caricature pas. Là, oui. Là, je dis oui. Parce que le mec, il aime le taulier, il le chante. Il y a un respect qui l'a... Voilà, exactement. Et il... Il nous le rend vivant, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Avant de terminer, j'ai quelques petites questions encore à vous poser. Et ce sujet fatidique dont on parle depuis un an, malheureusement, ça a pris une trop grande place dans cette disparition, cette bataille judiciaire, cette bataille médiatique. J'ai besoin d'avoir votre avis. Je le connais, puisque vous êtes déjà intervenue sur des plateaux télé. On va rester calme aujourd'hui, Magali ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est la journée anniversaire. On est là pour Johnny, on n'est pas là pour la blonde. Qu'en pensez-vous de cette bataille judiciaire ? Est-ce que vous avez l'impression que ça gâche la mémoire de Johnny ? Alors, ce qu'a fait Laura le médiatiser, oui, oui, elle a raison. Elle a raison ? Oui, elle a raison, elle a raison. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face, il faut se rendre à l'évidence. Elle l'a manipulée. Je parle bien de la blonde, je ne parle pas de Laura. La blonde, elle est ici à l'idée, précisons-le. Voilà, Boudou, si vous voulez, parce que moi, à l'idée, ce n'est pas possible. Elle l'a manipulée, je suis sûre et certaine, ce n'est pas possible. Johnny n'a pas pu déshériter ses enfants. Oui, vous pensez qu'il n'a pas fait son testament à son âme et conscience ? Il déshérite ses quatre enfants alors qu'il les aimait, ce n'est pas possible. Il a tout donné à une seule et unique nana. Le testament qu'il a écrit à Los Angeles en témoigne, il le dit, qu'il a déjà donné à ses enfants, à ses aînés, et donc qu'il souhaite garder le reste pour ses deux petites filles. Eh bien, écoutez, moi, j'ai juste à dire une chose, et j'espère que les avocats vont entendre, c'est de faire une étude graphologique. Parce qu'au bout d'un moment, quand on prend les courriers qu'il y a, qu'on peut trouver sur Google, bien sûr que oui. Oui, mais les dates ne coïncident pas parfois, c'est du moins ce qui a été dit, on ne sait pas si c'est vrai, et j'espère que ce problème va être illucidé rapidement. Le procès a lieu très vite, je ne sais plus exactement la date. Le mois de mars, semaine de mars ? Oui, voilà, exactement. On en parlera à ce moment très précis. Malheureusement, c'est la fin de cette édition. Je suis triste de vous quitter, Magali. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. On en discutera tout au long de la journée. Je vous ai dit, on rend hommage à Johnny Hallyday. Aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, qu'il a disparu. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant et on recevra Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada